L'énergie fait partie de notre quotidien. Elle est partout autour de nous. Nous utilisons l'énergie pour le chauffage, la cuisson des aliments, la lumière, les transports etc. Plus que ça, elle est même là où on ne l'imagine pas. Dans votre smartphone, console de jeu et même dans vos vêtements. La production de toutes ces choses demande de l'énergie. Depuis les années 1950, la consommation énergétique mondiale n'a cessé de croître. Le graphe montre la consommation d'électricité dans le monde entier depuis 1980 à 2017. Voici la consommation d'énergie totale dans le monde entier en 2019. Plus la couleur est foncée, plus le pays est gourmand en énergie. Ensemble, la Chine, les Etats-Unis et l'Inde ont représenté près de 70% de l'augmentation de la demande d'énergie dans le monde. Au cours du XVIIIe siècle, les Européens ont commencé à utiliser le charbon comme principale source d'énergie. Après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont trouvé un débouché civil à la technologie nucléaire, ajoutant une nouvelle source d'approvisionnement à l'économie mondiale. Les conséquences de cette augmentation des besoins énergétiques sont très larges et sont d'ailleurs toujours à l'étude à ce jour. Les stocks d'énergie fossiles s'amenuisent et imposent une redéfinition du mix énergétique pour l'ensemble de la planète. L'énergie nucléaire, quand à elle, pose des problèmes liés à la sécurité des sites et dans la gestion des déchets. L'augmentation de la consommation mondiale d'énergie électrique entraîne l'émission de plus en plus grande de CO2 dans l'atmosphère, ce qui a un impact reconnu sur le réchauffement climatique par effet de serre. On note déjà, à l'échelle du globe, une hausse des températures moyennes de l'atmosphère et de l'océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer. À cause des risques naturels, la vulnérabilité des populations augmente. Voilà pourquoi la redéfinition du mix énergétique et des modes de consommation sera l'équation fondamentale à résoudre au cours de ce XXIe siècle. Pour éviter d'aggraver la situation actuelle, les gouvernements décident d'effectuer la transition énergétique. La transition énergétique consiste en une série de changements majeurs dans les systèmes de production de l'énergie et sa consommation. L'un des objectifs les plus fondamentaux de la transition énergétique est de lutter contre le réchauffement climatique. Les programmes mis en place se fondent principalement sur le remplacement progressif des énergies fossiles et nucléaires par un mix énergétique privilégiant les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont désignées par les termes « énergie verte » ou « énergie propre ». Les énergies éoliennes et solaires sont deux grandes sources de production d'électricité, mais les productions cessent respectivement en l'absence de vent et la nuit. Cette intermittence est un problème majeur pour les distributeurs d'électricité qui ont besoin de sources constantes et à tout moment de quantité prévisible d'électricité disponible. Étant donné le manque de constance de ces systèmes de production dits « écologiques », l'être humain fait maintenant face au risque de blackout. Un blackout désigne une panne de courant à grande échelle, par exemple, une ville entière qui manque d'électricité. Cela peut être dramatique vu la dépendance généralisée de nos pays à l'électricité. Certains services tels que les hôpitaux ne peuvent pas se permettre une coupure d'électricité, ce qui oblige beaucoup d'États à mettre en place un système de délestage, c'est-à-dire supprimer l'alimentation de certains services afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique. La solution imaginée à ce jour est un mix entre les sources d'énergie verte et nucléaire. Comment définir la balance des différentes sources ? Est-ce que cela est viable sur le long terme ? Il ne faut pas oublier que nous sommes les principaux responsables de cette crise, nous continuons toujours de produire et consommer sans remise en question. Ne pouvons-nous pas envisager un mode de vie alternatif ?